60 milliards, c'est le montant décaissé par l'État du Sénégal pour un bon déroulement de la campagne agricole 2021-2022. La nouvelle est tombée le 21 avril dernier au Conseil des ministres. Cette importante manne financière servira d'appât pour les acteurs de ce secteur, qui emploie 60% de la population sénégalaise. Elle permettra ainsi l'achat de matériel et d'intrants agricoles. En effet, l'État du Sénégal, dans sa politique de développement afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, œuvre sur l'augmentation des points hydroagricoles, mais aussi sur l'accès à de nouveaux mécanismes agricoles. Qualitativement et quantitativement au Sénégal, nous mangeons de la mauvaise viande. De la vieille carne. Ses propos sont du Dr Abdou Mamadou Touré, président du Conseil de l'Ordre des vétérinaires. Selon lui, si la situation est telle qu'il l'a décrit, c'est parce que le système de production et de commercialisation ne permet pas de fournir de la viande de qualité à la consommation. Par ailleurs, il estime qu'il serait imminent de s'interroger sur l'avenir de l'élevage au Sénégal. Au Mali, des recherches effectuées par l'inspection vétérinaire malienne ont démontré l'existence de foyers de grippe aviaire, renseignent les autorités. De ce fait, l'objet d'abattage massif n'a pas été évoqué, mais des mesures à titre conservatoire ont été élaborées pour maîtriser la situation. Pour rappel, le virus de la grippe aviaire a été détecté dernièrement dans des pays d'Afrique de l'Ouest tels que le Sénégal, le Niger et la Mauritanie. L'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, FAO, révèle que 35% de la récolte globale mondiale provient de petits producteurs, constituant 12% de la surface des terres cultivables. Dans un rapport publié, l'institution onusienne indique que l'offre en approvisionnement des petits exploitants sur le plan international varie. Si en Chine, les estimations passent à 80%, en Inde, on note un chiffre moyen de 47% pour enfin baisser de 5% au Nigeria et 1% au Brésil. Terminons avec la rubrique découverte, gros plan sur le secteur de l'agroalimentaire au Sénégal. A lire dans le guide de Sénagriculture. Rendez-vous la suite en chaîne pour un nouveau numéro de votre Agri-Hepto. D'ici là, suivez-nous sur nos différentes plateformes. Avec Sénagriculture, nourrissez votre passion pour l'agribusiness.